Salut tout le monde, on se retrouve ce soir pour faire notre travail pratique, je vous l'ai promis la semaine dernière ou dans la dernière vidéo. Et aujourd'hui on va faire un travail pratique en HTML pour résumer toutes les notions qu'on a déjà vu jusqu'à présent. Ce sera super intéressant, on va avoir ce truc de base, bien sûr c'est toujours présent dans tous nos sites. On va créer des différentes pages, les reliées avec des liens, mettre des images, on va mettre des readings, quelques autres vidéos, les formulaires aussi, des listes, et en résumé toutes ces notions qu'on a déjà vu jusqu'à présent. Après ce travail pratique, on va vendre leurs CSS parce que c'est vrai qu'on a déjà appris assez de choses avec HTML, il faut quand même commencer à les rendre plus beaux, plus attractifs je veux dire. Nous commençons cette vidéo, ce sera fun, let's go ! Ok, comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour faire notre TP aujourd'hui. Je vais mettre à quoi je veux que ça ressemble à la fin, donc avec du CSS aussi appliqué. Là, pour l'instant je ne sais pas encore à quoi je veux que ça ressemble, donc je vais le designer plus tard, mais je vous aurai une image d'ici lorsque je vais finir le designer. Donc, généralement lorsque vous êtes ici votre professionnel, soit vous avez un designer qui vous donne un design que vous devez faire au produit, soit vous le designer par vous-même en vous inspirant par votre créativité que vous avez tous, ou par des sites web ou des templates qui sont faits en ligne, vous allez vous inspirer, ou vous pouvez aussi prendre les templates et faire vos sites plus facilement, tout ça dépend de vous. Donc ça c'est le site qu'on vise à la fin, mais on va d'abord faire la partie HTML, donc le CSS viendra après. Donc je vous apprendrai un peu comment regarder un site et commencer à déduire à quoi on veut que le HTML ressemble, parce que je vous le rappelle, ce qu'on a dit dans la première vidéo, le HTML c'est à structurer les données, de CSS à leur améliorer. On n'a pas recommencé le CSS, on le fera juste après ce travail pratique, et on va l'appliquer sur ce travail pratique de regarder la vidéo jusqu'au bout, pour qu'on puisse continuer cette formation sans rien louper. Commençons donc à coder notre site pour le rendre réalité. Ok, on va faire la structure de notre site web, de notre page, je vous le montre encore là, c'est à quoi ça doit ressembler ça. Vous voyez, ça c'est complexe, mais je vous verrai sur un HTML, ça n'a rien à voir avec ça, on va faire HTML, puisque HTML ne t'aura pas de faire ses structures et tout, et tout, bien positionné. Donc il faudra juste la structure de données. Lorsqu'on va commencer le CSS, c'est qu'on aura le talent qu'il faut, ou on va dire, faculté, comment j'appelle ça, skills, ce qu'il faut, on va pouvoir maintenant designer ce qui ressemble à ceci. Et là c'est un site, c'est un design, juste assez minimaliste, je ne suis pas un designer professionnel, donc il se fait ce design, il m'inspire un peu des sites que j'ai vus en ligne et tout. Là on pourrait faire mieux, parce que vous saurez comment le faire. Là, c'était notre site. Bref, peu importe. Bon là, je vais créer un dossier public, parce que lorsque vous restez sur internet, vous voulez un dossier public pour limiter l'accès à l'utilisateur, vous mettez le dossier public là, et ici peut-être, vous mettez le dossier privé et tout, pour que l'utilisateur puisse accéder là, à ce dossier là. je vais créer mon dossier css, oui on a tous mes css, mais là il n'y a rien, on ne va mettre rien pour l'instant. Est-ce que j'ai besoin d'un autre dossier? Je pense pas. Bon fichier, index.html. Oui, je l'offre, là ça me l'a ouvert ici. Et là, je vais ouvrir ça avec mon éditeur. Là, tu me sens que le fait un travail pratique. Vous savez que vous avez les compétences nécessaires. Je ne sais pas où vous pourrez suivre. Là, j'ouvre ma documentation, pour quand on aura besoin. Wtfscore, Wtfscore, html. Ok. Là, j'ouvre ma page html. Je vais rafraîcher ça pour l'instant. Wtfscore. Là, ce sera la page d'accueil. Donc on avait un titre qui était une image. Je sais pas comment est-ce que je peux le mettre à l'écran. Vous voyez moi aussi en même temps. J'ouvre ma page d'accueil. Là, j'ouvre ma page d'accueil. Là, j'ouvre ma page d'accueil. Je pense qu'on avait cette valise. Cette valise, c'est juste pour dire que c'est un header dans une enquête. Sans faire rien de spécial. C'est juste pour préciser que c'est un header. Donc là, prenons un header. Je vais faire cette section-ci à part. Au bas de navigation. Donc, ce sera un half-bar. Là, j'ai oublié que j'avais cette extension-ci. Un half. C'est juste un half que je veux. Donc, on a un half. Un half, c'est pour créer une base de navigation. Et comme je l'ai dit, HTML. En HTML, ça ne fait rien de particulier. C'est juste pour préciser que c'est une base de navigation. Donc, j'ai ma base de navigation que je veux qu'elle reste là. Là, j'aurai une image. Qui est le logo. Mon titre. Qui sera un H. Quelque chose. Et. Ma vraie base de navigation qui est ici. Donc là, mon logo, ce sera IMG. Je lui donne une fois. ID. Logo. Source. Hum. Qui va être le logo. On va aller sur. Found Awesome. Found Awesome. Found Awesome. Dot com. C'est où vous pouvez avoir des icons. Gratuit. Sur le net. Et il est en fait dans la page. Dans la. Stat. Que pense. On va aller sur le logo. Pour le mettre là. Même si c'est pas la même. Qui est dans le design. prenons celui de html pour qu'avoir donc pour l'inclure voilà je m'en fait copier et tout donc je prends cette classe-ci et je la mets là dans la c'est pourquoi ça va mettre cette image ici à la place de ce ici c'est une manière d'incluir les images qui sont en ligne sur fond dans les icônes et il y a des différentes tailles pour le configurer et tout ça va vous donner des différentes formes pour mettre une nouvelle balise une autre classe ici je pense qu'on a eu cet attribut de classe n'est pas c'est juste pour recrouper certains éléments dans une certaine classe par exemple celui qui sont dans la classe a celui dans la classe b donc celui ci a la classe c il y a la classe fa b et il y a aussi la classe fa html et donc pour que ça marche il faut qu'on inclue c'est celui de cette carte i voulis c'est ici et enfin vous pouvez cesseri quant c'est parce que c'est un pas chaud beaucoup de contenu d'eau Docks C'mon Bon je vais aller là More found awesome Oh il compte Il compte ouais Found awesome Je colle là Ca va demander chercher le code Pour ce site-ci Si il ne va pas, j'actualise Voyons dans ce logo de HTML5 Vous n'allez pas chercher tout Le nécessaire qu'il faut Pour pouvoir m'incrure Pour savoir que la classe 6 C'est réduit que cette image-ci C'est un peu moins de préciser la taille encore Je pense là Ce sera du CSS Ok on va laisser la comme ça Là j'aurai un H Un Qui sera Un titre Et là j'aurai un UL Où je mettrai mes listes Mes différents sites Pour mobile navigation Ok Duplique ça A propos Ok Si il vient là Il actualise Je vais essayer Complètement N'importe quoi Voyons On a ça On a ça Et on a notre ici C'est normal Je vous l'ai dit C'est juste la structure Bon c'est là Donc là Pour l'instant La base Elle est finie C'est donc Un art Maintenant On doit avoir cette section Là Je vois Quand je vois ces deux éléments Du côté-ci Et du côté-ci Donc j'aurai deux sections Là Je vais utiliser les divs Si j'utilise une balise Que vous ne savez pas ce que c'est Si j'utilise une balise C'est à quoi c'est la documentation Vous pouvez aller directement En html Et vous cherchez les références Parce que c'est encore Tag list Donc Et là Je vais rajouter toutes les Toutes les balises Et tout Ensuite J'utilise une balise Pour que je ne savais pas quoi c'est Et là Je vais rajouter Et ce sera C'est rempli Divs C'est juste pour créer une section Donc là Dans cette section J'ai un type Un h1 Et un bouton H1 Qu'est-ce que j'ai mis dans l'interview Il y a du Lorraine Usum Lorraine 5 Pour que ça On me génère du Provo de aléatoire Du texte aléatoire Pardon Et là Je vais mettre Un bouton Et normalement Ici Ça peut être un lien Quand on a offré CSS On a un lien à la place Et là Ce sera Type Text Au bouton Pardon Et là Ce sera Notre texte Ok Et la partie droite Ça sera Juste une autre section Divs Et là On aura Une image Hum Non Je vais dire ça Non Je vais mettre une image Puis je vais mettre la taille Oui C'est pas 300 pixels peut-être Là Je ne vois rien Ici Je vais mettre un alt Pour que ça me mette le texte source Une image Ok Une autre image sera là Ça va tuer l'espace Lorsqu'on aura une image Divs On aura Red 2 Il est fini On vient pour cette section Si nos services Donc on aura une partie Pour le titre Et là On aura 4 brokers Donc je vais utiliser 4 divs Et là Je vais créer une autre section Pour ça Pour cette partie Ici On sera une div C'est à l'intérieur Donc on va mettre un autre H Je ne sais pas Je pense que j'utilise H2 Non Service Et là On aura 4 Je vais donner la classe Box peut-être Que sont les boxes Là c'est juste pour dire Que ça va partir à 3 classes Mais ça ne va rien faire Ça ne va rien faire Ça ne va rien faire Il y a d'autres Donc j'ai 1,2,3,4 J'ai une classe box Si on vient là On ne voit rien A part nos services Mais nos boxes sont là Si je fais un clic droit Inspect Vous verrez que là Dans notre second div On a bien nos boxes Ils sont tous là Mais Parce qu'il n'y a aucun style Donc c'est rien visible Parce que c'est vide et tout Donc pour la structure On est bien au bon chemin On a notre outil On a nos 4 boxes Passons à la structure suivante Donc div On aura Un H2 Un paragraphe Et un bouton Je copie ce div aussi H2 ça sera paragraphe Donc je vais faire ça Donc je vais faire ça L'ORM 50 C'est juste pour avoir du texte N'importe quoi là Vous savez que je vais aligner Ça ne change rien n'est-ce pas C'est juste parce qu'il veut que ce soit bien aligné dans mon allégateur Dans mon éditeur pardon Là j'aurai mon bouton Là j'aurai mon bouton Donc j'ai dit Quand on fera un CSS On peut remarquer que ce bouton Il vient à la place C'est pas Toujours Non Je vais juste copier celui-ci Et là c'est ça Recruter Vous voyez comment Regardant ce design-ci Je décompose un peu les sections Et je laisse pas en sections En blocs Et tout Là Bien ici Ça ressemble à rien On organise juste nos données en différentes sections Dans nos services Inbox C'est une section séparée Donc le header C'est une section C'est tout ça On a notre header On a notre section Pour Que Les visiteurs de notre site Puissent nous recruter Ou Nous contacter Plus facilement Pareil Là avec ce bouton Et tout Et là Les derniers articles Pour notre bloc Parce que notre site Contient un bloc Aussi On mettra les derniers articles Dans notre bloc Ici Donc là Ce sera aussi un titre Et trois sections Donc c'est un peu comme celui-ci Juste avec trois sections Je vais juste le copier Là Coller Et retirer une section Là je mettrai Un dernier article Là Et là Pour notre footer C'est dans l'objet des vaches Une balise précise pour ça Footer Là J'ai deux paragraphes Apparemment Mais Je pense qu'on fera ça mieux designé après Là j'ai juste Pas trop d'inspiration Pour le moment J'ai juste mis ça Deux paragraphes Paragraphes Bon Faudrait que j'apprenne à bien prononcer les mots Ok Je mets deux paragraphes On vient là Celle là Et bien Donc là C'est notre site web Notre structure Qui est complété Là c'est design juste la page d'accueil Pour le bloc Je n'ai pas fait du design Mais On va rester avec Cette partie-ci Parce qu'on veut que dans toutes les pages L'utilisateur puisse avoir cette base de navigation-ci Le header On va juste le réserver pour l'accueil Contacts Et à propos Ce sera pareil Donc on va avoir notre base de navigation-ci Donc je viens là Je vais créer mes différents fichiers Ce sera Blog On html je suppose On appelle comme on veut A propos Je vais mettre ça About On html En anglais Hum Peut-être pas juger d'autre Contact je pense Ouais Contact On html Le Blok Faut Moi Je vais Le Blok Et Là je vais Retirer Moi aussi Tu Rien Là Et là je mets mon texte en français depuis même s'il y a des leurs émissions qui sont des mots qui n'ont aucun sens donc je dois mettre là dans html on a la fluille langue fr pour français on va changer ça partout par défaut c'est anglais ici dans mon éditeur Donc là, le header, je le copie, je le colle là sauf que je garde juste ma barre de navigation et il reste le routine. Là j'aurai du mieux avec les liens. Donc là je vais faire ça rapidement, je sélectionne partout ici. Je mets la balise de A, Href, vous voyez ici on fait des cris sur les 4 lignes en même temps. Ok, on a nos liens, là j'y vais apprécier, on a bien nos liens. Là ça pointe encore à rien, là je vais juste mettre accueil, ce sera sur index.html, blog, blog, contact, contact, à propos, about. Là c'est ça que je copie et je le change ici. Il reste un lien qui marche déjà. Ce sera ça que mon header dans les autres pages. Je copie ça. C'est déjà actualisé. Là, vous voyez, je peux aller dans un blog, je suis dans un blog, je peux aller dans un contact. Vous voyez bien, je le change ici dans notre page, à propos, je repars à l'accueil. Et vous voyez, il peut aller naviguer dans mon site, de cette manière. Donc dans notre blog de navigation, fonctionner. Je suis dans la page, about. Là, on va la laisser pour plus tard. C'est pas trop que moi, je peux commencer à designer. Donc je viens pour contact d'abord. Il y a notre div, qui sera le container, qui va contenir nos pages séparément du header. Ça se peut que lorsqu'on fait CSS, on trouve une structure qui marche plus avec CSS, donc on va changer cette structure. Et là, c'est ce que tu comprends d'abord, pour aller. Donc là, je vais me rendre. Tac, pour qu'on puisse faire le résultat. Motif. Là, je mettrai un H. Un. Déjà un contact. Dis nous. Et là, je mettrai un formulaire. On va vous donner la dernière vidéo. Oui, ça met un action par défaut là. Je peux laisser vite, ça change rien. Donc là, j'aurai un label. Qui sera for name. Je veux connaître le nom de la personne qui m'envoie un message. Ce sera votre nom. Là, c'est vrai que je vais donner l'id name à mon élément. Si vous vous rappelez. Input. Type. Voilà. Et d'ici que je vais mettre, ce sera name. Et là, le nom que je vais donner pour qu'il puisse être envoyé. Il y a une repage qui va traiter ces données. Ce sera name aussi. Là, j'ai ça. Je copie. Sauf que là, je vais mettre. Row. Donc ça sera name. Diff qui a la classe row. Row veut dire ligne en anglais. Donc c'est juste pour séparer chaque ligne. Ok. On peut mettre MBR aussi, mais je préfère mettre que c'est 10 euros. Soit c'est 8 pour plus tard pour le css. Donc chaque row là, ce sera différent. Là, j'ai besoin de email. Je vous rappelle qu'on a un input précis pour ça. Input. Taille. Email. Name. Id. Tout. Je vais changer tout ça. Bon, il sélectionne les 3 valeurs là. Et je mets email. Ça remplace les 3 places. Là, qu'est-ce que j'ai besoin encore ? Bon, je vais juste demander un numéro de téléphone aussi. Et là, je vais mettre. Input. Taille. Tel. Pour le téléphone. Là, je vais mettre. Oups. 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 Tu vas appeler ça. Phone. Numbre. Numbre. Nombre de téléphone. Et maintenant là, on a notre texte arrière. Je vois là, ça met les colonnes qui n'étant pas défaut. Un numéro. Je vois du meilleur que ça aussi. Un numéro. C'est là que tu vas te mettre son message. Là, j'appuyer. Il se voit dans le formulaire. Nom. Email. Nom. Téléphone. Un numéro. Et le message que je te fais dans le mail. Là, je viens juste mettre un br. Ça semble plus approprié. Et ok. C'est bon. Là, ça sera le formulaire pour vous contacter. Et ainsi, lorsque je te mets toutes ces données. Comment il fait pour nous l'envoyer ? On va prendre le bouton submit. Le type submit. Le bouton type submit. Le bouton type submit. Et là, je me fais envoyer. Et dans la page écrite, ça m'envoie le formulaire. Et là, c'est tout avec une page contactée. Pour l'instant, je vais juste aller ici. index. Je vais prendre aussi le footer. Parce qu'on veut quasiment avoir le footer. Là, nos pages. Ça dépend de vous. Si vous voulez changer le footer en fonction des pages. Donc là, on est au footer après. Dans notre header. Notre page. Et le footer. Si pour l'instant, c'est juste deux paragraphes. Paragraphes. Comment. Bon là. À propos. À propos. Qu'est-ce qu'on doit mettre ? Les informations à propos de nous. De notre site web. Dans fin div. Pour notre contenu. Pour permettre de donner une classe. Que je vais appeler container. Pour notre contenu. Donc là. Je vais mettre un titre. Je vais mettre un titre. Déjà H1. Qu'est-ce que je vais mettre ? C'était une autre émission. Une émission. Une émission. On va savoir. On va voir là. Peut-être. Nos. Qualités. Nos. Qualités. Je vais mettre un paragraphe. Je mettrai un autre là. Et ici, je mettrai des éléments. Les progress bar. Les progress bar. Input. Tag progress. Je crois. C'est justement. Comment. Les progress bar. HTML. Vous voyez. Moi, je ne sais pas tout. HTML. Progress bar. Ok. Là. C'est la documentation. MGM. Progress. Max. Value. There we go. Là. Il y a un label. Là c'est la partie no qualités. Donc. Je vais effacer un peu plus de texte ici. No qualités. Donc là je vais mettre peut-être. Un document. Et là. Voila. Progress bar. Dans. Dans. Qualités. Est-ce que je peux mettre quelque chose d'autre. On a pas mon comique. D'images. Dupuis. N'est ce pas. On va créer un dossier IMG. je vais aller sur, je ferme ça, je vais aller sur pixb, un site où j'utilise les images là je le mets, il faut, voilà c'est en français il y en a qui fait le site où il y en a encore pris en direct dans la, download, venu, en interrogo, télécharger ok j'écris, je copie ça, je colle là, il y a là le dossier, j'enregistre Ok c'est Johan, qu'est ce que je peux prendre en fait d'autre, cette image à l'air. Je ne vois pas trop où je vais me la mettre pour l'instant. Là aussi à l'accueil y'en a une page, on est censé mettre une image là, c'est pas trop que l'image de mes, c'est vraiment pas ça, c'est la meilleure image, c'est le terrain responsable comme celle-ci, ok, brosse, hop, ne piff rien mais, man, ok on revient à notre site, on va l'accueil, on va diminuer un peu ça, vous voyez nos images, elles apparaissent directement ici, et elles sont dans les dossiers images, elles apparaissent là, ça c'est le pouvoir de visage studio. La image source, il fait un ctrl space, là on va proposer tout ce qui se trouve dans le même dossier pour moi, j'occupe sur images, je mange ce qu'est dans l'image, j'ai choisi l'image, j'enregistre, j'actualise, pen, c'est pas très bien ça, qu'est ce qu'est ça mal, je pense que je devais mettre un 400 là, hop c'est pire, 300 et 350, de toute façon, on changera mieux ces valeurs, parce qu'on sera CSS, voilà c'est mieux, 60, ok, on va aller si ça va comme ça, où est ce que j'ai besoin d'une autre image, là c'est à propos, à propos, je parle d'où je peux mettre une image ici, notre émission par exemple, oui oui, tous ces éléments, je les ai, j'ai mis HEMP, HMP, j'ai pas très séparé ça. Ok, on a une section là, les différentes sections sont séparées, c'est bon, c'est bon, je vais mettre cette image ici, ça sera img, img, slash, people. Ok, c'est trop grave, ça va pas, c'est, c'est, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est을 qui ho 걍, alors on prend, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais mettre un 300px, ok, ça a l'air pas très proportionnel mais c'est bon dans notre site, et là je vais mettre notre footer encore, vous voyez c'est un peu facile d'acheter donc on copie ce même footer, ce même header dans toutes les pages, si on veut changer, on va changer dans toutes les pages, avec le langage plus dynamique comme PHP et tout, ça c'est la règle très facilement, mais bon, ça c'est html juste donc, faisons juste html, non c'est pas la mandive, c'est la fin footer, on tape aussi effet, ça c'est un footer sdp ici, pour l'instant il faudrait que je mette un hr, un cs us s'effacer plus tard, c'est un petit peu de temps, mais ça c'est le fait que je mette un hr, un peu de temps C'est parti ! je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mon hr pourquoi je n'ai pas mon hr j'ai juste pas de hr ici ça c'est la page apropos about non je ne sais pas parce que je voulais ça alors dans le contact ok bien 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 on a mon hr il nous manque dans un bloc bloc ce qu'on fait sont différents articles là 4 6 articles et une partie si j'ai à droite où il y en a différentes catégories les différentes catégories d'articles c'est pas trop pourquoi pas donc là je monte je mets la classe container et là je crée un assai 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 c'est un élément qui sera de côté assai donc ce sera de ce côté ci très mal mais quand j'ai dit ça c'est juste html pour structurer et tout mais ça ne changera rien ce sera juste du texte très mal présenté et ça je vais mettre un h3 un container je vais div dis on des box des articles classe article chaque article a comme une image et un petit résumé de quoi la petite parle un paragraphe je vais copier à chaque article aura comme un résumé et tout et là je mettrais comme un bouton ça sera plus comme un lien en fait, un lien là je mets un lien là qui sera voir plus non ça c'est assez de t'il y a un lien en article, plein de focaux ou un lien en article aussi un lien en article aussi, un lien en article aussi, un lien en article aussi, un lien en article là j'ai mon type là, je vais mettre cette image, je vais mettre taille, c'était quoi la résolution, la résolution assez proche, et là j'ai mis une image et tout, en ce paragraphe mettons, le paragraphe, avant le paragraphe mettons H3, votre mec venant de l'article, article 1, article 1 du collet civil, coller, 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 et samen. Tiens on a nos articles, on à les titres, on un image, le texte, les liens on peut voir plus vous savez qu'à un moment de web à quoi ça c'est à quoi les pages vont ressembler donc c'est pas si mal on va aller ça plus tard on a notre site complet pour l'instant il y a notre page d'accueil le logo, le titre, l'anarche, le header, une section, une autre section, le footer il y a une autre du franc page, le blog, les catégories là qui sont listées là il y a aussi les mercredi indien puisque personne ne va être capable de cliquer là et voir les articles associés juste à cette catégorie mais bien sûr ça ça serait une autre section ça c'est pas du html dans la contact, on reformuler que le chat peut nous envoyer, à propos on a aussi une page et là on a fait la sortie d'un site web et vous le rappel lorsqu'on fera du css c'est à ça que ça va restrenger ce sera beaucoup plus beau ok donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on va commencer à apprendre du css, les bases, les propriétés et si vous pouvez vous avancer ce serait tant mieux css oui là et vous verrez il y a plein de choses à apprendre si vous pouvez vous avancer ce serait mieux, vous verrez plein de choses, plus de choses qu'on ne verra donc ouais laissez voir la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à ajouter un commentaire ce projet si vous avez un css, c'est pas trop un design meilleur que celui ci proposez-le en commentaire partagez la vidéo aussi et on se voit à la prochaine vidéo pour commencer du css et ciao